Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous allons assister à la rencontre qui va opposer Agno à Sarguemines. Une rencontre et un match très délicat pour les faïenciers qui se doivent de ramener au moins les deux points du match nul pour espérer encore se maintenir. Salut Julio. Salut Mourad, j'espère que tu vas bien. Je t'ai vu un peu boité. Oui, ça va un peu mieux mais bon, c'est pas terrible. Mais bon, ceux-là de nous ne regardent pas bien sûr. On espère juste que les Sargueminois vont répondre présents à cette belle affiche sur un super terrain. Ça change de la blise, Julio. Donc on va peut-être commencer par les compositions. Je vais commencer par la composition en Sargueminoise avec dans les buts, Rimbornes, Florian. En numéro 2, Ilmaz Serkan. En numéro 3, Klein Philippe. En numéro 4, Adrien Jonathan. En numéro 5, Dekun Yannick Capitaine. En numéro 6, Serati Manuel. En numéro 7, Mbaké El Hassan. En numéro 8, Carrière Métine. En numéro 9, Strel Jordan. En numéro 10, Louadj Samir. En numéro 11, Barry Mamadou. En numéro 12, Tasca Angelo. En numéro 13, Wenger Talan. En numéro 14, Kenel Cédric. En numéro 15, Missili Christophe. Et en numéro 16, Percy Bali Thomas. L'équipe entraînée bien sûr par Meijer Sébastien. Agno Julio. Alors, dans les buts, le numéro 1, Ebede Owono. Le numéro 2, Heinrich. Le numéro 3, Wölflin. Le numéro 4, Alamawi. Le numéro 5, Falk. Le numéro 6, Sheriff. Le numéro 7 est certainement le danger. Numéro 1, Kateb. Le numéro 8 est Capitaine Bé. Le numéro 9, Gyezi. Le numéro 10, Koch. Et le numéro 11, Zimmerman, sera en remplaçant à Aguenot. Le numéro 12, Loison. Le numéro 13, Bousiane. Le numéro 14, Mastronardi. Le numéro 15, Ims. Et le numéro 16, Corneille. La rencontre sera arbitrée par M. Landry Rémy, qui vient de Hannemasse. Il sera assisté par M. Leroy Gilles et par Mme Beyer Victoria. Et le délégué de la rencontre sera M. Gignac. Mme, Mme Gignac. Mme Gignac, Nathalie. Qui n'a bien sûr rien à voir avec... Dédé. Avec notre ami Dédé Gignac. Donc, de danger numéro 1, bien sûr. Comme tu l'as dit, Julio, c'est ce numéro 7. Kateb Mohamed, un des meilleurs buteurs. Le maître à jouer. Un des meilleurs buteurs de CFA2. Qui sera épaulé, bien sûr, avec Gizzi à surveiller. Corre également. Et Zimmerman. Franck. Donc, les joueurs sergueminois, aujourd'hui, sont en mission. Mission commando. Voilà. Un match nul serait déjà un bel exploit. Et une victoire, j'en parle pas, Julio. Ce serait la fête. Voilà. Donc, l'équipe sergueminoise qui reste sur un match nul, 2 partout à domicile. Qui a été menée 2 à 0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Et qui est revenue à 2 partout. Donc, c'est 2 bons points, bien sûr. Même si avant le coup d'envoi de cette dernière rencontre, on supposait une victoire sargueminoise. Mais étant menée 2 à 0 au bout d'un quart d'heure, c'est déjà un bon résultat de revenir à 2 partout pour Julio. Exactement. Comme tu as dit, c'est une demi-victoire. Quand on perd 2 à 0, surtout à domicile. De renverser pas tout à fait la vapeur. Mais au moins accrocher les deux points face à un candidat, un concurrent direct au maintien. Et on a déjà un premier résultat pour les concurrents justement au maintien. À savoir Sainte-Savine, donc la Lanterne-Rouge, qui a battu Bissheim 4 à 0. Ouh là là. Match qui avait débuté à 15 heures. Donc, voilà. 4 à 0. Donc, ça commence fort. Et pour les gens qui suivent un peu les résultats des équipes aux alentours, il y a Sargnon, qui a été défait sur le terrain d'Aubervilliers sur le score de 3 à 2. Ils menaient 2 à 0 et ils ont perdu 3 à 2. D'accord Julio. Donc, sur la composition, pas beaucoup de surprises. Si ce n'est peut-être la titularisation d'Immas Serkan. L'acteur. À la place d'Angelo Tazka. Donc, c'est vraiment du poste pour poste. Sinon, Seb reconduit la même équipe quasiment. Quasiment. Sauf que vous verrez, j'ai laissé traîner l'oreille dans le vestiaire. Et vous verrez une petite surprise, surtout dans le premier quart d'heure. Pour un peu tester, ça sera Jordan Strel, qui sera la pointe de l'attaque. Donc, en fait, ils échangent le poste avec Embarki. Embarki jouera sur l'aile droite pour débuter. Sur l'autre côté. Voilà. Donc, Jordan Strel, qui occupera lui seul la pointe de l'attaque. Et qui sera épaulé de Louadge et de Embarki sur les côtés. Avec un trident défensif. Les 3 à 6. Avec Manu Serratti, Mamad Bari et le capitaine Yannick Dekoune. Un peu la même formation que contre Epernet. Exact. Ça avait plutôt bien marché à Epernet. Espérons que ça marche aussi bien ici à Agneau. Donc, voilà. Le décor est planté. On n'attend plus que les acteurs pour vous commenter ce match. On laisse la place au speaker local. Voilà, le speaker local. On est bien sûr dans la cabine presse. Du côté de 5 minutes. Numéro 1, Trimbo. Numéro 2, Yimane. Numéro 3, Klein. Numéro 4, Adrien. Numéro 5, Dekoune. Numéro 6, Serratti. Numéro 7, Embarki. Numéro 8, Carrière. Numéro 9, Strel. Numéro 10, Louache. Numéro 1, Paris. Serons en passant. Numéro 12, Taska. Numéro 13, Benguet. Numéro 14, Kézé. Numéro 15, Lisey. Numéro 16, Percival. L'entraîneur, M. Sébastien Meillet. Tout l'FRH, le retour dans les buts de Pierre et Bédé. Numéro 2, Loïc Henrich. Numéro 3, Loïc Volflin. Alors qu'on assiste à l'entrée des 22 acteurs. Les faïenciers qui joueront aujourd'hui dans leur couleur extérieure, c'est-à-dire le jaune. Agneau donc en bleu marine et rouge. Espérons que cette couleur leur porte bonheur. Comme à Épernay. Oui, comme à Épernay. On va voir, même si maintenant, Agneau, c'est quand même encore une catégorie au-dessus. C'est quand même une très belle équipe, cette équipe d'Agneau. C'est en 5e, il me semble. C'est en 4e ou 5e, oui. C'est une équipe vraiment dure à jouer, surtout chez elle. Le domicile ne laisse pas beaucoup de points, cette équipe. On peut la rentrer sur le terrain. On peut les applaudir bien fort. Donc, il fait idéal pour jouer au football. Température de 9 degrés à peu près. 9 degrés de terrain, vraiment... Un tout petit peu de vent. Tout le monde magnifique. Super terrain. Très belle tribune. Un peu comme à Épernay, la butte derrière, la piste d'athlée. On espère que le score ne sera pas le même qu'à Épernay. Espérons-le. Attention, ce premier quart d'heure, il faudra répondre présent, dès le coup d'envoi. Voilà, donc le fair play. Donc l'arbitre qui va en serrer la main des deux coachs. Monsieur Knobloch, pour Hagenau. Pardon, monsieur ? Knobloch, qui veut dire Aïe en allemand. D'accord. C'était la seconde culturelle. On n'en mettra pas bête ce soir. Allez, coup d'envoi qui va être effectué par l'équipe qui reçoit, l'équipe d'Agno. Allez, Gizzi. Petite affluence. Surtout à surveiller, je rappelle, le jeu numéro 7, Kateb Mohamed. On m'avait dit beaucoup de bien là, et qu'il y avait une forte affluence à Hagenau. Mais je peux vous dire qu'à la blise, on n'a rien envie. C'est clair. Mais il y a la Coupe de France aussi, il y a The Voice. De la Ligue, Mourad. Coupe de la Ligue. Et c'est parti. Avec ses numéros 8, Bey. Côté droit. Avec Valfla. On ressort avec... Amnaoui, Falk. Amnaoui, Falk. Ses numéros 6, Shérif Mohamed. Ça joue à 3 de derrière, pour l'instant, côté d'Agno. Amnaoui, attention, le pressing, Sargouminois. Récupération, Amnaoui. Gizzi, en devisation, côté gauche. On a cherché Zimmerman. Et on a trouvé la touche pour Serkan. Voilà, ça rime. Et Ilmaz à la touche. Donc comme on l'a dit, qui remplace poste pour poste Aska aujourd'hui. Ça a un peu tourné. Allez. Strel au duel. Récupère, bon contrôle. Et Serkan qui balance l'autre côté. Je pense pas que c'est une petite faute sur l'ouage. L'arbitre reste avantage. L'avantage qui profite aux joueurs d'Agno. Change de côté là-bas avec Enrich. Côté droit. Côté droit. Cor. Shérif. Serkan Grich. Cherché, c'est le numéro 9. Gizzi. Interception de Dekun. Allez, Dekun qui combine avec l'ouage. Serratti. Serratti qui revient dans l'axe. Cherché, Strel. Volflin qui dégage comme il peut. Et Carrière qui dégage de la tête. Serratti, Dekun. Dekun qui s'arrache. Il trouve l'ouage. L'ouage qui revient sur Dekun. Attention, pas perdre cette balle. Qui glisse un peu. Et Volflin qui récupère le ballon. Allez, à main, oui. Volflin. Petit ballon. Et il masse directement en touche. Anamaoui. Shérif. Enrich. Attention, Carrière qui dévie de la tête. Et Adrien qui dégage pour les faïenciers. Mais pas pour longtemps. Le danger revient. Avec Volflin côté droit qui cherche à déborder. Philippe Klein qui obtient cette touche. Allez, touche que va effectuer Philippe Klein côté gauche. Cherche l'ouage. Serratti qui dégage. Dégage. Loin de vent. Récupération. Al-Amaoui. Al-Amaoui. Toujours Shérif qui vient prendre les ballons très très bas. Qui cherche à destiler. Qui a perdu le ballon. Allez, il y a un beau contre à jouer avec Marquis. Marquis qui cherchait l'ouage. Il y a trop extrait l'horreur jeu. Dommage, il y avait beaucoup à jouer avec l'ouage côté gauche. Il n'a pas vu Adarsan. On en profite pendant ce petit temps mort pour saluer nos compères Mikey et Riles. Très cher Gilles qui nous regarde. Les inséparables. Allez, pour l'instant, on assiste au traditionnel rune d'observation. Avec des joueurs d'Agnos qui cherchent à faire tourner le ballon. Et des joueurs sergouillement bien en place. Qui cherchent le contre. Ils attendent l'erreur adverse. Attention, on a monté de ce numéro 10. D'accord. Je veux faire le ballon, il n'est pas entièrement dehors. Si, maintenant, il est sorti. Touche que Serkan Ilmaz va récupérer. Et va effectuer. Et touche pour les faïenciers. Ilmaz pour Barry qui lui remet. Le ballon devant. Et directement pour les Alsaciens. Serrati qui saute. Serrati au duel avec Fadiq. Ou une super balle là, sur le côté, pour Klein. Klein qui lance Louadge. Et Louadge qui centre. Mais il n'y avait pas suivi. Il était resté assez loin du but. Attention, Kateb qui n'a pas réussi à contrôler. Il va récupérer le deuxième ballon. Oui, faute sur son baril. Première faute du match. Première faute du match. On joue là, 5 minutes. Et Adrien, qui va récupérer le ballon. Il va demander peut-être à son équipe de monter. Et je cours avec Dekun. Dekun qui écarte jusqu'à Klein, côté gauche. Combina avec Louadge. Louadge temporise. Vous avez vu l'appel de Strel dans l'axe. Mais la balle n'est pas arrivée. Il bénéficie quand même de la touche. La touche, on voit que Ragnou laisse aussi uniquement Kateb en pointe pour l'instant. Klein pour Louadge. Strel. Barry qui a la balle. Et super balle là, bien écartée sur Louadge. Bien joué, Louadge. Oh, Philippe Larrine. Ils ne sont pas compris là, sur le côté gauche. C'est dommage, il avait un super coup de jouet. Attention à la contre. C'est bien joué de la part de Manus Erati qui stoppe très rapidement ce contre. Allez, touche côté droit. À 35 mètres de son but. On retourne derrière. À l'axe numéro 5, Falk. Shérif qui vient à demander. C'est Al Amawi qui récupère le ballon. Qui joue avec le numéro 3, Volflin. Qui le redonne. On cherche un peu de profondeur. Alors, je... L'arbitre qui siffle. Une belle couverture de Dilmaz. Le faïencier qui avait la balle. L'arbitre qui siffle un peu vite. Il aurait pu nous laisser l'avantage. C'est pas grave. On a une balle dans les pieds de deux coups. On a qui la perd là. Un mauvais contrôle, attention. Également un mauvais contrôle de Zimmermann. Oula, Yilmaz. Qui dévisse. C'est le ballon qui peut quand même profiter peut-être à Strel. La vitesse de Strel. Sans faire de faute. Serrati qui va apprécier à son tour. Attention. Il récupère le ballon. Saint-Gominoy. Barry Embarkey qui... Barry à nouveau. Il a joué. Il faut sortir de là. Serrati qui a cherché. De Kuhn. Il-Maz. Il dégage un peu n'importe à l'emporte-pièce. Il dégage comme il peut. Bien couvert de la bande de De Kuhn. Et touche rapidement effectuée par Volf. Volf, côté gauche. Attention. Les Zimmermann qui sentent. De toute façon, on cherche le 1-2. Avec Kateb. Il-Maz bien revenu. Il dégage son camp. Paul Flan qui effectue de la touche. Attention, Kateb seul. Kateb, plein axe. Kateb face à lui. Et Adrien qui dégage. Adrien en couverture de Carrière. Il faut vraiment 10 joueurs. Serrati qui est en train de défendre. Allez, Carrière. Il faut lui parler. Allez, Carrière qui s'en va. Au bon balle pour Strel. Il n'est pas dans le jeu. Ah, il est très. Il n'a pas utilisé sa vitesse pour aller au bout peut-être. Allez, Carrière qui a continué son effort. Elle a cherché le 1-2. Oh, là, Carrière qui s'en va dans l'accès. C'était bien joué là. Ils sont bien combinés. Très, très vite. Côté les Sargueminois sur ce contre. Récupération embarquée. On voit que si les Sargueminois se projettent rapidement vers l'avant, il y a des possibilités de mettre en danger cette défense alsacienne. On est shérif. Jouer ça avec or. C'est Adrien qui dégage et qui va récupérer la balle. Et qui récupère une touche. Un coup franc. Ce sera une touche. Allez, Serkan, la touche. Serkan, non ballon pour Strel. On va une tête de Strel là vers Louadj. Louadj, elle de pigeon, mais directement sur un alsacien. Il fin, qui cherche Kateb là-bas. Attention Adrien, pas prendre de risques. Kateb qui passe devant, qui récupère le ballon. Qui joue en retrait. Serkan au duel avec Zimmermann. Zimmermann qui prend le dessus et Carrière qui dégage au plus pressé. La balle, c'est quand même sorti en touche. Wolfflin qui récupère la touche. Beaucoup de mouvements. On se a bordé 16 mètres. Zimmermann, Wolfflin qui centre. Et corner. Premier corner. Premier corner de la partie. Alors qu'on joue la dixième minute quasiment de cette rencontre. Toujours 0 à 0. Corner à suivre. Attention. Faudra de vigilants. C'est le corps qui va s'en charger. Beaucoup de joueurs seuls. Attention. On a essayé de délire. Qui dégage. Une seconde chance. Embarque. Sur la menace. De Falk. Qui était monté. Bien joué Philippe Klein. Bonne intervention. Et un contre à jouer. Il y a Strel tout seul. Ayant pas parlé. C'est dommage. Il y avait un super coup à jouer avec Strel à droite. Allez. Attention. Avec Klein-Rise qui est monté côté droit. Qui cherche Kateb un peu trop long. Sorti de but. Trin-Borne qui va pouvoir se dégager. Trin-Borne qui va dégager pour les faïenciers. Cherchez la tête des deux Kuhn. Certainement. L'envoi de Florian Tremband. Bouddekoun. À la lutte. Strel. Louadj. Récupération. Père de balle. Klein qui vient au duel. Attention. Nouvelle perte de balle pour les faïenciers. Kateb. Zerkal. Il y a une masse qui... Récupération Shérif. Côté gauche. Dédoublement de Wolflin. Ouh là là. Qui traverse la surface faïencière. Avec Philippe Klein. Qui perd le ballon. Enfin, qu'un non ballon. Pour un barquis. Barry. Pas beaucoup de solutions. Un barquis bien bas. Serkan. Qui change. C'est bien joué. Bien joué ça. Toublouage. Il revient en arrière. Attention. Pas perdre la balle à cet endroit. Il est passé. Carrière. Ouh là. Il a créé un décalage. Avec Shtrell côté gauche. Carrière. Carrière est son pied gauche. Peut-être. La frappe de Carrière qui est entrée. À la main. Qui est bien revenu. C'était bien joué. C'était bien joué cette montée de Carrière. Deuxième montée. Deuxième montée. Deuxième montée. Il a vu qu'il avait un peu d'espace. Il cherchait une due avec Shtrell. Et une frappe contrée. Alors que sur tous les autres terrains de ce groupe. Le score est de 0 à 0 également. À centre. De Cerati va directement. Avant les gants d'EBD. Et les personnes dans les 16. Récupération. Zimmerman côté gauche. Le retourne d'embarquer peut-être. Zimmerman. Ça joue avec le numéro 3. Bonne fin. Loïc. Attention. Contrôle Ludo là. Pas de risque. Oula. 6 mètres. Ouais. Attention encore. Ce numéro 10. Une animation offensive très présente. Ouais. Chez les Alsaciens. Pas mal. Très technique. Tous les milieux de terrain là. Même si on pensait peut-être. On allait assister vraiment. Une grosse grosse pression. Des joueurs de Dagnon. En ce premier quart d'heure. Pour l'instant. Les joueurs de Sargoumino. Enfin vraiment. Bonne figure. Allez. Dégagement très bonne. Des couilles de la tête. Récupération. Shérif. Dans notre jeu. Unirish. Shérif. Shérif. Corps qui décroche un peu. Unirish qui récupère le ballon en droite. On vient traverser la ligne médiane pour y revenir. Shérif. Pas beaucoup de mouvements. Donc on va prendre son temps. Attaque. Plutancé. De l'abeneau. Intervention. Non. Je pensais que c'était Carrère. Mais exactement. Mais l'arbitre assistante. A décidé que ce sera une touche pour les faillanciers. Madame Beyer. Victoria. Victoria. Sans prénom. Maïki qui voulait connaître son prénom. Attention. Dans notre jeu pour Kateb qui a décroché. Cherche 1-2. On a un bon retour de Barry. Attention par la perde. Il passe un peu moelle. Où la faute à l'entrée de la surface. Il y a une faute. L'arbitre laisse davantage pour l'instant. Il ne peut plus revenir maintenant. Attention. Il faut monter dessus. Attention. Où la. Orge. Il y a un enjeu peu évident. Mais en jugeant quand même. Les premières petites frayères. Avec cette faute de Yilmaz. Heureusement que l'arbitre a jugé. Pour le laisser davantage. J'avais le balance. C'était par là-bas. C'est un cadeau. Après les joueurs étaient un peu arrêtés. Mais s'il y a un but après. On va dire que c'est bien joué de l'arbitre. Exactement. Voilà. Comme l'avantage avait profité au joueur d'Agno. Cerati. Cerati qui se bat. Comme on s'est en habitude. Attention à Paris. Relance plein axe. Heureusement qu'il fait ce petit crochet. Carrière. Et le retour de Carrière. Oui. Barkey qui est passé. Il y a un peu d'espace. Barkey. Allez. L'appel de Strel côté droit. Il y a un chercheur opposé. Avec Luange côté gauche. Luange qui glisse. Une première fois. Il n'y a que Strel dans la surface. Une petite extérieure louage. Strel qui gêne. Une petite mimine. Une petite mimine. Qui n'est pas sifflée. Il y a un enjeu qui profite à la défense. Donc le juste de touche bien sûr. Laisse son drapeau baisser. Donc une petite main que l'arbitre n'a pas sifflée. Jugeons certainement qu'elle est un volontaire. Elle est embarquée au duel. Récupération. Falk. Un bon retour de Serrati. Il n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Il n'a pas beaucoup vu pour l'instant ce numéro 8. Faute sur Serrati. Voilà. Le shérif qui râle après l'arbitre. L'arbitre. Disant qu'il avait plongé. L'arbitre va le rappeler à l'ordre. Certainement. En lui disant qu'ici c'était lui le shérif. C'est lui le shérif. Tout à fait. C'est lui le patron. Et que c'était une dernière fois. Qu'il le rappelait à l'ordre. Allez. Coups rendant pour les Serres Guéminois. On joue la 16e minute de jeu. On est quasiment sur la ligne médiane. Et c'est Karay Ametine. Qui envoie l'emballon pour la tête de Dekun. Qui cherche Strel. Et qui trouve EBD. On relance côté gauche. On voit le fling. C'est Rati qui récupère. Il joue vite sur Barry. Qui cherche Strel. Dommage. La balle n'est pas perdue. C'est bien joué. Klein côté gauche. Qui trouve à son tour le shestrel. Oui. C'est pas bien. Shestrel qui récupère. Le contre Favre. Allez Mbarquifo. Il faut rentrer dans la surface de réparation. Le ballon. Oh là là. C'est bien joué. Beaucoup de maîtrise de Volflin. C'est peut-être en retrait pour EBD. Qui rejoue directement avec lui. Et Cor. Volflin. Sans côté gauche. J'en veille. Cor. Attention. Oui Adrien. Qui sera le premier sur le ballon. Récupération Zimmermann. Qui tannonne. Gézi. Zimmermann. Zimmermann. Qui cherche Kateb. Plein axe. Carayer. Tranquillement. Attention. Carayer. Qui relance. Plein axe. Avec Cor. Cor Zimmermann. Côté gauche. Dans le dos. Beau ballon. Attention. Et Adrien. Ça se précise. Côté Agneau. Cor. Seconde chance. Récupération. Sargominoise. Avec Embarki. Embarki à la lutte. Deux joueurs d'Agneau. Il perd le ballon. Adrien de la tête. Qui dégage. Serrati. Allez. Ah. Dommage. Il avait. En s'appliquant. Il y avait une petite possibilité. Récupération. Qui récupère le ballon. Dans l'entrejeu. Qui joue avec Wolflin. Attention. Wolflin. Qui se jette. Qui cherche Kateb. Tout seul. Peut-être. Oui. Il est passé. Orgeu. Orgeu. Heureusement. Parce que. Trimborn. Trimborn. Trimborn était passé. À travers. Ce ballon. Et mal lu. La trajectoire du ballon. Le ballon fuyant. Bien sûr. C'était très très bien joué. Mais l'arbitre assistant. Notre ami. Victoria. Avril Levé. Pris par la patrouille. Kateb. Et ça va profiter. Au Sargominois. Pour se relancer. Pour calmer un peu le jeu. 19ème minute. Toujours 0-0. Pour ceux qui nous rejoignent ici. Agno. Et dégagement. Le long dégagement de Trimborn. Pour deux coups. Il ne veut rien. Attention. Ghezi. Avec Kateb. Côté droit. Kateb. Qui rentre dans la surface. Qui cherche une nouvelle fois. Ghezi. Mais qui est contrée. Par carrière. Pour second corner. Côté opposé. Cette fois. Ça y est. Les joueurs de Dagno. Sont rentrés dans le match. Ils ont eu 10 premières minutes. Ils ont eu du mal. Exercer un pressing. Ça fait 5 minutes. Ils sont très entreprenants. Attention. A serré le marquage. Kateb. Qui est seul. Lui plein axe. On va être à borne. Sans problème. Allez. Lend dégagement de Trimborn. Qui se trouve un peu. Qui cherche et l'ouage. C'est précipité là. Prendre son temps. Côté financier. C'est sûr. On a démarré avec 2 points en poche. Mais l'ouage qui a sollicité. Ce ballon de Trimborn. Qui a demandé à Trimborn de jouer rapidement. Et c'est Agno qui récupère le ballon. Avec ce numéro 4. Al-Amaoui. Qui cherche à côté gauche. Wolfflin. Circuit traditionnel. Ragnol. On insiste beaucoup sur ce côté gauche. Pour l'instant. Ils sont passés. D'envu qu'il y a une masse de 3 fois. Il y a un peu. Il y a surtout 2 joueurs. Attention. Un barquis. A chaque fois. Il se retrouve un peu. Il a Kateb. C'est numéro 3. La montagne du latéral. Allez Barry au pressing. Al-Amaoui. Attention en plein axe. Un barquis qui récupère. Récupère le ballon avec Barry. Allez à l'opposé. Qui trouve l'ouage. Il faut lui parler. Il faut lui parler. L'ouage ou la grosse faute. Aussi. Bien sûr. La mauvaise foi du joueur. Qui dit que non. Grosse faute sur l'ouage. C'est Falk. Il me semble qu'il a effectué cette faute. C'est numéro 5. Allez. On est plusieurs autour du ballon. On va prendre son temps côté Sargouminois. Le temps que l'ouage récupère un peu. Tout le monde défend côté Alsacien. Allez. L'ouage chez Estrelle. Il y a un barquis qui monte là. Allez. Surtout s'appliquer sur ce ballon. Qui va être pas évident. L'oubée de la défense. Mais pas trop près du gardien. C'est pas mal fait ça. C'est dégagé. Allez. Philippe là. Une seconde chance. Centre comme elle est. Peut-être pour Barry. IBD. La sortie d'IBD. Il en rejoue. Encore une fois. Avec Gizzi côté gauche. Beaucoup. Très très bas encore. Shérif. Shérif. Un érich. Shérif au milieu de terrain. Cherche à dribler. Et parquis. C'est un ballon qui saute un peu. Récupération d'Adrien. Adrien. Qui est bien sorti là. Mais les Alassins qui ont récupéré la balle. Un Shérif qui est monté d'un cran là. Attention. Un Shérif sur son pied gauche. Petit ballon dans le dos. Qu'est-ce qu'il se trouve seul ? Il a cherché à chercher peut-être Kateb. Plus d'un axe. Et touche. Touche pour des Sargueminois. Attention. Il est dangé. On trouve souvent dans le dos de Serkan. Souvent deux joueurs également. Allez. Touche de Fulkan. Petite poussette sur Serrati. L'arbitre ne branche pas. Récupération Serrati. Qui perd le ballon. Kateb côté droit. Kateb qui sent son trimbord. Jésus qui tient à l'affût. Allez. Barry. Il faut lui parler. Ouais. Barry. Bien joué. Il n'y a pas grand monde devant. Côté Sargueminois. Un peu isolé là. Il doit être côté droit là. Hassan. Allez. Allez. Il-Maz. Il-Maz. Il-Maz pour Barry. Barry. Ouh là. Barry pris par deux joueurs. Et Shérif a un nouveau qui tape dans la balle. Zimmerman qui était auteur de la faute. Shérif mécontent bien sûr. Allez. On va prendre son temps. Barquis. Il faut monter. Beaucoup. Beaucoup. Trop bas. Hassan. Il fallait mettre sa tête là. Dans la surface. Pourquoi pas. Il-Maz. Il-Maz. Et BD qui joue rapidement. Et Shérif. Shérif. Anrish. Reviens. Cherche corps. Carayère de la tête. Carayère. Klein qui dégage. L'on va l'envers. Strel. Interception. L'Asacien. Et c'est Carayère à nouveau qui dégage à son tour. Strel à la lutte. Qui glisse un peu. C'est Maman qui prend le dessus. Qui cherche Kateb en profondeur. Un long ballon. À la lutte. Avec Carayère. Ouais. Carayère. On ne passe pas comme ça notre métine. C'est pas mal joué de la part de Haos. Super contrôle de Louage pour Barry. Embarquis côté droit. Embarquis. Qui récupère le ballon. Embarquis. Et à l'appel de Louage. Et à l'appel de Strel. Frac de gauche. Elle s'envole un peu. Voilà. C'est la première occasion. Sark-Guminoise. 25ème minute. 26ème minute de jeu. Cette frappe qui s'est envolée. Mais c'était bien joué de la part d'Asan Embarquis. Et ça repart déjà. Côté Agneau. Avec Zimmermann. Alors que Schildigheim mène 1-0 sur la pelouse de Thaon. Tout comme Oxer qui mène 1-0 à Colmar. C'est des résultats qui sont favorables pour l'instant. Sark-Guminoise. Tout ça. Allez Adrien. Il s'appuie sur Barry là. Faute. Faute pour Sark-Gumine. Il y a le masque qui va effectuer le coup franc. Moi qui préfère laisser Adrien. Il y a le masque qui va récupérer lui. Allez l'en dégagement d'Adrien. Il cherche des coups. Il trouve l'eau. Il prend jusqu'à Klein. La côté gauche. Klein qui s'arrache. Pas assez. La balle qui la fuit. Allez Anrich qui va récupérer la touche. Qui joue très vite. Allez bonne interception. De Klein qui part en dribble. Il cherchait. L'ouage il l'a trouvé dans un deuxième temps. Oui beau crochet de l'ouage. Peut-être Estrelle. Oh dommage. Combinaison entre l'ouage et Estrelle. Il restait un peu dans les pieds de Estrelle. Attention Shérif. Pris. Aïe aïe aïe. Petite faute de Cameroun. Dommage. J'avais un bon pressing. Serge Minoua. On vient de me rectifier. C'est Shurif. On s'excuse auprès de la famille. Shurief. Shurief. On va l'appeler Mohamed. Ça va être plus simple. Attention au bon ballon. Il n'y a pas d'orjeu. Ouh là là. Trin-Borne. L'arrêt de Trin-Borne. Le bon ballon de Zimmermann. C'est numéro 9. J'ai zi. Et l'arrêt de Trin-Borne. Premier face à face. Premier duel remporté par Trin-Borne. Attention. Corner à suivre. Dégagement. Serge Minoua. Barri. Embarqui. Embarqui pour Strel. Strel. Bien joué avec Barri. Barri. Strel. Strel pour Luage. Au duel. Récupération. Serrati. L'emballon côté gauche. Zimmermann qui va récupérer tranquillement ce ballon. Voilà. Alamahoui. Rolf là. Alamahoui. Bel qui descend également très bas. Mohamed. Oui. Assa qui pressait pas. C'est fait que je t'appelle Mohamed Cherieff. Récupération physique. Klein côté gauche. Et touche de Klein pour Strel. Embarqui. Embarqui qui a tenté la roulette. Et obtient foot. Allez. Beaucoup front. Touche, touche, touche. Non, touche. Touche de Klein. Strel. Strel qui s'est retourné. Oh, c'est bien joué. Il n'a pas de Strel. Oui, il est passé côté gauche. Mais il n'y a pas beaucoup de jaune là. Si c'est Luage, peut-être qu'il doit frapper du gauche. La frappe contre est de Luage. Contré par Volf là. Zimmermann qui récupère le ballon. Qui joue avec Alamahoui. Qui monte. Il découle qu'il va au pressing. Je dis en devisation peut-être. Non, qui revient. Sur Bailly. Pour Zimmermann. Ça permute entre les défenseurs. Zimmermann qui monte un peu. Qui cherche Kateb. Qui trouve. Ilmaz pour Luage. Ilmaz qui cherchait Strel. C'est raté. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Des coups peut-être. On a permuté avec Luage et Mbarqui. Donc Mbarqui côté gauche. Maintenant et Luage côté droit. Attention. On est monté. Ça dédouble. Il faut suivre. Il n'y a pas de danger. Kateb seul dans l'axe. Très belle interception. Intervention de Adrien. Kateb qui se retrouvait seul dans l'axe si ce ballon était passé. Ma foi. L'arbitre qui parle avec le capitaine Sargueminois. Il faut reprendre le marquage. Beaucoup plus près. Attention. Kateb qui se trouve dans l'axe. Je les ai également. Il manque un joueur. Sargueminois. Oui. Très bon. Facile. Bien parlé. Alors que le soleil a fait son apparition. Aller dégagement. Embarqué à la lutte. C'est récupéré pour les joueurs d'Agno. Adrien bien présent. Yilmaz qui dégage. Et Serrati à la lutte avec Alamoui. Il a pris le dessus. Qui reste au sol. Je pense qu'on dégage en touche. Il sort le ballon. Voilà. Petite faute. Sargueminois qui va récupérer la touche. Il va peut-être la redonner au joueur d'Agno. Qui eux l'avaient mis directement en touche. Voilà. C'est bien joué de l'ouad. Je pourrais m'aider. Zimmermann. Cherieff. Falk, le 5. Non, on n'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Cherieff qui revient derrière. Attention dans le ballon. C'est où ? Non, on ne se parle pas. Ouh là là. Attention pas à faire des fautes. Yilmaz qui dégage en touche. Adrien est très bonne. Il y en a une seconde chance. Pas parlé. Vous avez eu très très chaud là. Sargueminois. C'est important. C'est après que j'ai pris le temps. Attention. Ça se précise devant le but de Trimborne. Méfiance. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure. De cette première mi-temps. Deux occasions là. Et Dekun qui dévie la balle. Pour une touche alsacienne. C'est Alsacien qui se trouve de plus en plus facilement là. Ouais, ouais. Surtout dans nos 30 derniers mètres. Ouais, Barquis s'est bien défendu. Et il y a un super contre à jouer. Oui, bien joué de la part d'Embarki. Double contact d'Embarki. Allez, il n'y a pas beaucoup de solutions. Si ce n'est côté gauche, peut-être Louage. Allez, Louage. Louage qui est là de bon. Oui. Allez, Louage. Faut frapper. Faut frapper. Ensuite, dépolite. À la fin du gauche d'Embarki. Au-dessus de la barre. Qui n'est pas passé, ma foi, très très loin du cadre. Ça se rapproche également. À Sam qui règle la mire. Voilà, on a vu toute la technique et la vivacité du... Du trident offensif. Voilà, notamment d'Embarki. Qui, je rappelle, pour ceux qui l'avaient oublié, était l'an dernier meilleur buteur de CFA 2. De toutes les CFA 2 de France. Avec 22 réalisations. Qui en est à 8 cette année. Allez, Serkan qui récupère le ballon. Là, dans le dos d'Embarki. Serkan. Et on prend attention. Beau contrôle de Barry. Touche. Touche Sargouminoise. On a vu que ça va très très vite en contre. Côté faïencié. Rouliot. Nous rappelle. Bon souvenir, ça. L'an dernier, c'était la grosse force. Sargouminoise est contre. Allez, Serkan. Attention. Dekoun. Embarki. Et on repart avec Adrian derrière. Carrière. Allez, Philippe Klein qui la demande. Petit crochet de Carrière. Il y en a à chercher chez Estrelle. Trois en profondeur EBD. Qui récupère le ballon. Attention. Super intéressant. Allez, Embarki. Allez, Embarki. C'est le moment. Allez, Estrelle qui est d'allemande. Bien joué. Estrelle face à face. Et le but. Non. Oh là là. Le sauvetage de Falk sur la ligne. Il a failli avoir le but. Serkan. Gouminois, on l'a voyée dedans. Belle combinaison là. Entre Embarki et Estrelle. Et le sauvetage également. Falk qui est revenu à 2000 à l'heure pour sauver sur sa ligne. Attention. Deuxième grosse occasion en moins d'une minute pour les Sargouminois. Ça se précise également. Allez, Serkan. Estrelle. Ah, il est à 6 mètres. 6 mètres, bien sûr. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. C'était très, très bien joué. Tandem Embarki-Extrelle. Comme au plus beau jour. Sargouminois. Comme à l'époque. Voilà. Et on est déjà reparti. J'ai payé un long ballon qui cherche Kateb peut-être. Carrière. Dekun. Attention. Dekun est un peu trop courte cette balle pour Klein. Pour le tour de Klein. Très malin. Deuxième chance. Il la repère à nouveau. Attention. C'est dangereux. C'est Bey. C'est numéro 8. Attention. Côté droit là-bas. Cherche Bey qui va peut-être se centrer cette fois. Non. Il décale bien. Pas d'enjeu. Mais trop fort. En sortie de but. Ballon trop appuyé. 37ème minute. Toujours 0-0 ici Agneau. Des occasions de part et d'autre. Un beau match. C'est pas mal. Pour l'instant. Sargoumin. Franchement. Deux équipes qui ouvrent bien le jeu. C'est vraiment un sans match. Sans trop trop défendre. Ça se permet même d'attaquer. Le luxe d'attaquer. Le luxe d'attaquer bien sûr. Et a bien failli ouvrir le score. A certainement eu la meilleure occasion de cette première mi-temps. Allez. Le dégagement de Trimborne. Allez Trimborne. Attention le vent qui ralentit la balle. Oula. L'arbitre qui estime une petite faute de Cerati. Toujours le problème entre le joueur qui joue le ballon. Le joueur qui ne joue pas. Qui le protège. Donc un arbitre va siffler pour l'un l'autre. Pour l'autre. Et là en l'occurrence il a sifflé pour Agnou. Cerati. Cerati qui récupère. Ouais c'est bien joué de la part de Flip. Allez on fait monter un peu le bloc. Kateb dans l'axe. Entre Adrien et Carrière. Surveiller en Carrière. Deux joueurs. Attention ça. Falk. Cors qui décroche maintenant. Il est embarqué avec DC sur le pressing. Attention. Il est monté. Alors maoui une fois, deux fois. Allez là il faut la récupérer. Il jouait vite vers l'avant. Allez vite. Et Andouage. Pour Philippe Klein. Côté gauche. Et Klein. Balle au pied. Pour Andouage. Ah il lui a mis dans le dos. Ils ne sont pas compris là les deux. Allez il faut la récupérer. Il faut la récupérer. Attention. Hors jeu. Hors jeu. Non non. Ça couvrait dans l'axe. Attention. Et Carrière. Et Carrière qui dégage. Comme il peut. Et qui dégage en corner. Mais ce n'est pas le moment de prendre un but. Il reste six minutes à notre chrono avant la fin de cette première mi-temps. Conner que le bronze Zimmermann va effectuer. Allez c'est rentrant. Seine gaucher. Attention. Serrati qui dégage. Seconde chance Zimmermann. Non. Ballon qui sort directement. Touche. Touche. Que notre ami Heinrich va effectuer à son tour. Est-ce qu'elle va être longue cette touche ? On va chercher dans les pieds. Peut-être Zimmermann Heinrich. Est-ce qu'il centre ? Et Adrien qui dégage de la tête. Mais le danger qui va revenir. Qui dévise complètement sa volée. Sa demi-volée par l'endue gauche. Qui a frisé le poteau. Deux corners. Donc pas de danger pour Trinborn. Qui va prendre son temps. Qui va regarder le chrono. Même s'il n'y en a pas. Si si. Sur votre droite. Monsieur Benachour. 40ème minute. Je ne sais pas s'il voit jusque là-bas. Florian. Allez. L'endégagement de Trinborn. Descoune. Qui récupère là-bas. Alain Barkey. Qui perd le ballon. Attention. Oui. Qui monte. A l'image de Carrière. Qui cesse de créer du surnom. Maintenant. Serrati. Bien défendu. Il faut se parler. Il faut se parler. Je serai. Il revient de la faute. Monsieur l'arbitre. Dommage. Il y a peut-être un avantage aussi. Mais c'est si fait. Monsieur Landry. Monsieur Landry. Allez. Embarkey. Qui joue en arrière. Vers Adrien. Et écarte jusqu'à Carrière. Carrière qui va chercher Strel. Non. Embarkey. La lutte avec Völflin. Qui prend le dessus. Attention. Kateb. L'arbitre qui revient justement à la faute. Une masse qui s'excuse. Qui dit que c'est sa première faute. Voilà. Et qui va se replacer immédiatement. Sur Kateb. Allez. On recherche. Amorti de poitrine. Jouer avec Cherieff. Cherieff qui revient sur lui-même. La maui. Pour Falk. Völflin avec Amour. La lutte avec Serkan. Attention. Cherieff là. Qui récupère. Jouer avec Bey. Zimmermann. Revenu un peu en arrière. Völflin. Ouais. Adrien qui avait. Qui avait lu. Bien anticipé. Qui avait lu le jeu. Attention. Il faut remonter là. Pas beaucoup de mouvements également. Allez. Il faut travailler. Côté de Serge Minoua. Ouais. De Koune qui est bien manqué. Bien interception là. De Koune. Ah dommage. Barri. Oula. La balle a été perdue. Monsieur l'arbitre un peu gentil là. Faute de Barri. Et Koufran. Koufran. Alors qu'il reste trois minutes à mon chrono. Deux minutes même. Sans. Les arrêts de jeu bien sûr. Cherieff qui va tirer. Kataïff qui se décale côté gauche. Qui revient vers le ballon. Il va certainement l'emmener dans la boîte. Attention. Il se trouve un peu. Et sans problème pour Traborn. Allez. Traborn. Qui dévisse un peu. Cherieff. Dekoune. Dekoune directement. Rochtrell qui revient en arrière. Embarki. Embarki qui cherchait dans l'axe. C'est un bon pressing de Serratti. Embarki. Il faut continuer. Il faut assister. Oui. Dommage. Et Barri. Oui. Barri. Gagne un peu plus les duels. Il s'est un volontaire accrocheur. C'est bien. C'est un état d'esprit conquérant. Qu'il faut avoir. Encore une fois. Barri. Estrelle. Allez. Louage peut-être côté gauche. Et la montée de Philippe Klein n'a pas aussi. Dekoune. Embarki. Oula. Embarki. Une fois. Deux fois. Il revient à la faute. Bien sûr. Allez. Louage. Et pourquoi pas. Il faut s'appliquer là-dessus. C'est toujours des ballons difficiles à mettre. Parce qu'il faut la mettre au-dessus de la défense et pas trop loin pour que EBD ne puisse intervenir. Point de pénalty. Oui. C'est l'idéal. Allez. Et Dekoune. Carrière. Carrière. Peut-être. Peut-être on appuie avec Philippe Klein. Allez. Serrati. Seconde chance. Pas d'orjeu. Non. Non. Indirectement dans les bras d'Ebédé. Allez. Carrière qui est très très haut là. On le voit en image. C'est lui qui va presser Carrière. Attention. Il faut revenir. Il faut revenir. Serrati qui se bat. Ou la faute. Faute. Petite faute de Serrati. Ce qui va te donner un coup franc aussi dangereux que tes droits et centrés. Coup franc et centré. Alors qu'on joue quasiment la 45e minute. On est dans le temps additionnel. Donc un coup franc. On va venir dans la boîte bien sûr. Les grands vont monter. Attention. Surtout. Il ne faudrait surtout pas prendre de but. Un coup de gourd. Ce n'est pas le moment de le prendre. Un coup derrière la tête. C'est sûr. Avant la mi-temps. Ce n'est jamais bon. Donc c'est un but. Ce ne serait pas mérité. En plus. Allez. Bien les tirer. Il va s'appliquer. Attention. Falk qui est seul au second poteau. Surveille du coin de l'oeil par Dekun. Serrati qui dégage au premier poteau. L'accès à la frappe. C'est bon. Pas de danger. Et on se quitte là-dessus pour cette première mi-temps. 0-0. Match très plaisant. Entre deux équipes joueuses. Match de bonne qualité. Voilà. 0-0. Bon résultat pour l'instant pour les Serguminois. Qui n'en demandaient pas tant. On se quitte pour cette première mi-temps fort agréable. et on se dit à tout de suite pour suivre la seconde période. A tout de suite. Alors on est de retour à Aguenot pour cette seconde période entre le Aguenot FR et le Sergumin Football Club. On a assisté à une super première mi-temps. Une première mi-temps où ma foi Aguenot a eu des occasions. Mais Sergumin a bien répondu présent. Et a eu la plus grosse occasion du match. Cette occasion de Strel. Exact. Sauvé sur la ligne par Falk. Alors avant que les 22 acteurs nous donnent le coup. Enfin non. Qu'est-ce qui se passe ? L'arbitre. Il nous donne le coup d'envoi. Ouais. Un petit coucou à Nini. À Zezou et à la tata Akunyama Tata qui nous regarde également. Alors on fait vite un rapide tour des stades sur les autres rencontres du groupe. Donc résultat déjà acquis. La victoire de Saint-Savine 4-0 à Bissheim. Taron Schildigheim 1-1. Colmar qui perd 2-1 face aux leaders incontestés et incontestables au Serg. Fort-Bac Amnéville 0-0. Et la surprise ou la demi-surprise parce qu'on sait que les clubs alsaciens aiment bien s'entraider. Ilzac qui gagne 2-0 un salu. Il revient en direct parce qu'Embarki côté droit qui file. Il y a Barilly. 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 Qui se trouve dommage. Sur ce caviar d'Assad Embarki. Il se retrouve au poil péneau. Barilly. Et n'arrive pas à conclure cette offrande d'Assad Embarki. On joue depuis quelques minutes de jeu. 5 minutes à peine. Déjà à la première alerte. Alors qu'en régie, on a oublié de nous remettre le temps. On est resté bloqué à la cinquantième. C'est pas grave. Ça ne change pas grand chose. Si ce n'est, on aurait pu une nouvelle fois ouvrir le score. Grosse occasion là. De Mahmoud. Il faudrait surtout ne pas regretter ces occasions franches. Sargueminoise. Allez, Louage côté gauche. Louage. Louage. Deux fois. Qui passe. Qui avec son pied droit cherche Aderte Estrelle. Et qui trouve Sherif plein axe. Anirich côté droit encore. Philippe Klein. Attention. On est passé. Anirich qui a poursuivi son avantage. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Bien sûr. Allez, Philippe Klein. Pour Louage. Il revient en arrière sur Carrière. Carrière qui trouve Strel devant. Strel pour lui-même. Il est passé devant Falk. Allez, il faut la mettre à gauche. Il y a 3 contre 2. Il faut fixer. Il frappe de loin. Il y avait peut-être mieux à faire, Julio. Certainement. Ce n'est pas peut-être. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Il y avait 3 contre 2. Il y avait Philippe Klein qui avait suivi cette occasion. Il y avait Hassan Embarki également. Mais Strel qui avait décidé, lui, d'aller à la frappe. Allez, Sargueminois. Qui ont des occasions. Oui. Il ne reste plus qu'à les mettre au fond. Allez, ça repart côté d'Agno. Calme-moi. On a eu 5-6 minutes un peu folle. On va mettre le pied sur le ballon. Kateb qui décroche. Bonne interception. Lilmaz pour Embarki qui cherchait Barry de l'extérieur. Je mets le balle dans les pieds. DBD qui relance pour Falk. Falk avec Heinrich côté droit. Il revient sur B. Bellon ballon vers Kateb. Devancé par Karayé. Attention. Adrian qui coupe la trajectoire. Et qui dégage directement en touche. Les touches que va effectuer B. Non. Il laisse à Heinrich le soin d'effectuer la remise en jeu. Il rejoue sur B. B qui revient en arrière sur Falk. Falk à la main. Long ballon. Attention. Il faut se parler. Chérié qui récupère le ballon. Il joue côté gauche maintenant. Dans la boîte. Karayère qui remonte. Bonne interception de Karayère. Karayère. La puissance de Karayère. Pour Louage. Petit crochet. Petit crochet sur lui-même. L'arbitre revient bien à la fois. Bien sûr. Monté Forté qui nous regarde également. Julio. Un petit bonjour à Monté Forté. Bonjour. Sébastien. Le gardien emblématique de Styrén. Le gardien. Qui a fait les beaux jours de Marino. Marino pardon. Excusez-moi. Allez Strel. Beau contrôle de Strel. Allez il y a Louage qui demande. Qui est servi maintenant Strel. Face du droit de Strel. Et BD sur la trajectoire. Cherchez la lucarne opposée Strel. Qui n'a pas assez ouvert son pied. Il est en jambes Jordan également. Il est bien. On peut saluer le petit changement tactique là. Bien sûr Julio. Le Seb qui a placé Embarky à droite. Et Strel en pointe. Oui. Mise sur la vivacité de Strel. Et la vista d'Arsène Embarky. Et Falk qui cherche Heinrich. Côté droit Heinrich qui s'enfonce. Passa hors jeu. Hors jeu. Cateb signalé hors jeu par Monsieur Leroy. On salue également Sylvie Monteforte. Ah oui Sylvie important. Sylvie qui gère Seb. Il ne faut pas l'oublier. C'est la patronne. C'est qui le patron ? Sylvie. Allez en retour en direct avec Barry. Barry côté gauche Strel. Ah qui cherchait Embarky côté droit. Mésentente entre les deux compères de 4-back. Allez les Alsaciens à la relance. Saragumino bien en place. Qui pose beaucoup de problèmes aux Alsaciens. Cherieff côté gauche. Attention Cateb. Un déclin qui dégage. Strel. Et la Maui. Et Falc jusqu'à Heinrich côté droit. Et Serrati a presque intercetteur. Ouais ouais c'est bien joué de Serrati. La lutte avec Cherieff. L'expérience de Manu Serrati qui a mis son corps en opposition. Et le 6 qui râle toujours monsieur l'arbitre. C'est toujours le même. Le dimanche on entendrait 10 minutes monsieur l'arbitre. C'est un gagneur c'est numéro 6 chez Cherieff. Ça se voit. Allez dégagement. Carrière. Il cherche De Koon. Et qui trouve à la Maui. Serrati. Serrati. De Koon. De Koon cette fois-ci. Qui prend le dessus. Allez Klein du gauche. Ouais bien joué pour Louage. Louage Klein. Klein second poteau. Allez comme elle vient. La volée d'Embarki. C'était cadré. Mais directement dans la niche. Pas à s'appuyer également. DVD. Allez pour l'instant Serrati. Barry qui presse bien au milieu de terrain. Klein qui laisse filer tranquillement. Ils font un super boulot là. Les deux. Et De Koon en pointe basse. Qui récupère les miettes. Laissées par Barry et Serrati. Au milieu de terrain. Les trois récupérateurs qui font vraiment un bon boulot. Et il y a Miseli. Qui est parti à l'échauffement là. C'est qui voit qu'il y a des solutions en contre. Pour aller miser sur la qualité technique de Miseli. Carrière ne va pas prendre de risques bien sûr. Pour l'instant Sergumin part avec deux points. C'est déjà un bon résultat. Mais attention. Il reste beaucoup beaucoup de temps. Attention à monter côté de moi. C'est le plein axe. Attention le sauvetage. Guilmaz bien revenu là. Oui. Le sauvetage d'Illman. Ce n'est pas fini. Deuxième chose. C'est hors-jeu 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 hors-jeu. Tête du Jay-Z. 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 Vous m'avez compris. Alors qu'on salue Farouk et Kiri également. Qui nous suivent. Tout à fait. Des joueurs qui sont... De l'équipe première. Allez. Trimborne qui va dégager. Allez. L'endégagement de Trimborne. De Kound de la tête. David-Vert-Strell. Non. Strell au duel. Et c'est récupéré par Kor. Pour l'instant, c'est très difficile pour le coach de faire un changement. Parce que l'équipe est bien en place. Ça me sent un 4-1. Pas de pénalty. Non. Oh non. Mais c'est l'invite. Mais non. Oh là là. Oh là là. Une décision marfois surprenante de M. Largut. Très bien qu'il a joué le ballon. Attention, il met la main à la poche arrière. Bien sûr. Bien sûr. Alors que là, franchement, c'est un pénalty. Si je puis me permettre, Julio. Mais je te le permets. Voilà. Cadeau. Un cadeau. On va dire limite arbitrage maison sur ce pénalty. Ma foi. Mais j'ai peur. J'ai peur. Il a la main à la poche arrière. Oh là là. Oh le rouge. Mais c'est un scandale. Mais le scandale, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment une double sanction. On ne comprend pas trop. C'est incroyable. Pénalty. Quatre en rouge pour Sargumin. Ou plutôt contre Sargumin. Voulez-vous que les joueurs gardent leur calme avec des événements comme ça ? Alors qu'il n'y avait pas grand-chose là. Ma foi. L'arbitre. Voilà. Qui fait partie, bien sûr, du jeu. On peut donner le pénalty à la limite. Qui décide vraiment de faillancer à la lutte avec un Alsacien qui plus est à l'extrême limite de la surface. Incroyable. C'est vraiment un scandale. Serrati qui a pris rouge apparemment. C'est vraiment un scandale là. Et s'il y a une justice, il faudrait que Kateb, c'est Kateb je crois qui va se danser. Il faudrait que Tremborne l'arrête. Parce que là, c'est vraiment un pénalty plus que le petit jeu. Alors qu'on dit dans l'oreillette qu'il y a quelques bouteilles qui attendent M. Landry au Cristal, la discothèque locale ce soir. Attention, Kateb, c'est Lens ! Voilà, l'ouverture du score. Contre le cours du jeu, on peut dire. Contre le cours du jeu, on peut dire. Voilà. Tension surtout. Sargumin de rester dans leur match. Sarguminois. Incroyable. Ce coup du sort. Ce pénalty accordé par M. Landry. Rémy de Saint-Prénant. A-t-il la famille ? Le Rémy ? Ça. Même les Alsaciens sont surpris ici. En marée de Thiago. Les Alsaciens. Oui, mais on voit que... Les locaux. Attention. Pas de perdre le fil du match. Sinon, c'est le moment-là. Bien joué. Bien joué. Allez, allez. On a contre la fête. Oh ! Oh ! Victoria qui a tardé à lever son drapeau. Hors-jeu. Peu évident encore. Un hors-jeu, vraiment. On a les images, là. On a le ralenti, mais... Peu évident sur le jeu. Allez, on va laisser le bénéfice du doute, là. Ça va vite. Et... 1-0. C'est frustrant. C'est frustrant. Vraiment, alors que Sargumin avait plus que tenu tête. Allez, touche pour Agno. Elle touche Sarguminoise. On va voir un petit quart d'heure où Sargumin va flotter, là, parce qu'ils ne savent plus très bien comment faire de Sargumin, qui était pourtant bien rentré dans cette seconde mi-temps. Allez, Carayère. Attention, Carayère. Oui, c'est bien joué. Carayère. Au deux crochets, le Carayère qui sert un barquis pris. Et oui, il y a de l'espace maintenant côté. Sargumin, ou à être un board qui sort plus pressé, qui dégage directement touche. C'est fou comme un match peut tourner très, très vite. Alors qu'on ne voyait pas vraiment de danger. Un coup du sort qui a permis à cette équipe d'Agno de mener au score. Les joueurs Sarguminois qui s'emportent un peu maintenant, bien sûr, c'est frustrant. Mais il va falloir rester concentré. Il reste encore pas mal de temps pour revenir au score. Il va falloir être fort mentalement à 10. Déjà, à 11, ce n'était pas évident. Alors à 10. Allez, Carayère qui part la paix avec Imaz. En lui disant, voilà, ce n'est pas de ma faute. C'est de l'arbitratif, les pénaltis. Allez, attention. Dégagement de De Koon. Estrelle, tout seul en jeu, en jeu, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a en jeu. Donc on va voir dans quelques instants la réponse du coach Sarguminois. Va-t-il mettre plutôt un défenseur ? Ou va-t-il jouer l'égalisation ? En faisant rentrer un numéro 10, Miss Céline, en l'occurrence. Et Carayère a monté de poitrine. Ouah, Carayère, faute sur Carayère. Carayère, auteur d'un gros match encore. L'homme le plus performant de l'année. Travail de l'ombre de Metin Carayère. Axial, joué à gauche également. Metin. Allez. L'emballon de Carayère. Pour Dégoun qui dévie sur Luage. Luage, côté gauche. Luage a une petite faute sur Luage. La Biltesse, l'avantage. Il ne profite pas vraiment au Sarguminois. Et touche. Touche pour Agnon. Et Sarguminois qui commence un peu à s'énerver. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Dekoun. Dekoun. Luage. Luage. Faute sur Luage. On est en 35 mètres. Cherieff va être peut-être averti cette fois-ci. Oui. Voilà. Pour l'ensemble de son œuvre. Il était temps. Quartan jaune. Il a mis moins de temps à dégainer pour... Pour notre amie Serrati. Notre malheureux Manu. Allez, Strel et Luage. Sont deux devant le ballon. On reçoit des réactions. Des gens qui suivent le match un peu partout. La télé, sur Internet, dans les tribunes. Qui crient au scandale également. Bien sûr, ce sont des gens pour Sargumin. Roudio. Allez, Barry peut-être. Allez, Barry qui... Barry ! La carrière qui n'a pas réussi à redresser la courte du ballon. Allez, rien n'est fini. Luage. Latérale gauche. L'emballon pour Embarki. Embarki. Beille. Kateb. Kateb qui cherchait Ghezi. Qui trouve Trimbourne. Barry qui récupère côté droit. Pour Dekun. Dekun. Serkan. Serkan. Ilmas qui cherche Embarki. Embarki de la tête. Dure à 3 contre 1. Embarki un peu esselé, là, à la pointe de l'attaque. Pour oublier que les joueurs Sarguminois sont maintenant à 10. On voit là, deux lignes de 4. Il va falloir encore plus faire d'efforts. On voit un peu plus d'espace, les joueurs d'Aguenot, bien sûr. On se demandait comment Aguenot allait pouvoir mettre en danger cette équipe Sarguminoise. Et en fait, il a fallu... Oui, il y a pas de temps en jeu. Attention, Ghezi, Lama. Quitte à l'un pour Kateb. Kateb qui rentre dans la surface. Qui cherche le petit pan sur Carayère. Allez, Barry. Carayère. On voit que Carayère a envie de mettre son but. Carayère qui monte. Embarki. Il y a Barry qui t'est droit à la montée de Strel. La montée de Carayère. Et on cherchait à l'erter Strel directement. Carayère qui a faim. Colmar 2-2. Oula. Attention. Colmar qui revient là face à Auxerre. Auxerre qui menait pourtant 2 à 0. Embary qui perd ce ballon. Tension ou contre Taguenot. Andréan qui n'est pas pressé au haut. Allez, Embarki. Qui n'a pas réussi à prendre le ballon. Et Dekoune. Carayère. Attention. On ne peut pas perdre ses balles. C'est dangereux là. Oulala. Attention. On a trois contre 1 si on perd ce ballon. Et Lou Aedj. Pas de danger. Pas de danger. Il y a Adrien qui couvre Kateb côté droit maintenant. Kateb qui centre. Sol Kiesi. J'ai pas le banc. Bien sûr. Cette tête au-dessus de la barre de Trimborne. Du but gardé par Trimborne. Ce qui permet toujours au Sarguminouan d'espérer. On joue la 64ème minute. Il reste une bonne demi-heure. Il reste du temps. Surtout ne pas prendre ce second but. Qui serait synonyme de défaite. Clairement. C'est quand même 10 contre 11. Allez, Yézé, attention, en entre des 16. Qui cherche Kateb qui n'est pas signalé en jeu. Mais qui l'était. L'arbitre aurait levé. Allez, Trimborne. Trimborne, non, dégagement. Allez, elle va peut-être passer. Non. La main, oui, de la poitrine. Mais c'est dans les pieds de Barry. Ibariki passe à Guilmaz, côté droit. Guilmaz qui essaie de combiner avec Strel. Devant c'est par Ben. Voilà, maintenant, il faut monter. Il faut du monde. Dans les 16 mètres. Il y a Dekun qui va monter. Philippe Klein également. Carrière qui a envie également de monter. Il y a Dekun qui va frapper ce coufran. On est loin, il faut s'appliquer. On cherche Carrière. Et corner. Et corner. C'est une occasion de but. Donc, un petit rappel des scores. Connemar qui fait deux partout à Auxerre. Qui est revenu Connemar. Contre Auxerre. C'est à la demi-sié. Contre Auxerre. Tant, un partout. Saint-Louis qui perd contre Elisac à la maison. 0-2. Ouh là là. Attention, second corner là. Dekun qui a été passé devant. Allez, Luwadj. Seconde chance. Il faut peut-être attendre que Carrière fasse s'éverser là. C'est pas Carrière, c'est Strel. Allez, Luwadj au corner. Il y a un changement. Il y a un changement. Côté Ageno. Avec la sortie du numéro 11 bas. Non, pardon. J'étais dans la mauvaise colonne. Zimmermann. Qui est remplacé par Mastronardi. Voilà, il est entré à la poignée de l'attaque. Kateb qui, lui, a décroché. Un corner. Luwadj. Allez, pourquoi pas. C'est le joueur de Ageno qui se dégage de la tête. Evelflin qui prolonge. Mais c'est Strel qui récupère. Attention. Kof qui récupère la balle. Attention, il y a deux contraintes. Il faut pas se trouver Klein. Il y a l'intervention de Philippe Klein. Il y a l'intervenu. Elouadj. Elouadj. Klein. Il cherche Trel en profondeur. Mais Falk le devance. Il s'est... Trel passé devant. Et Shérif, long ballon. Et Shérif, long ballon. Adrien qui dégage. C'est nettement plus facile pour les Alsaciens maintenant. Il faut tourner la balle. Il faut tourner la balle. Il faut tourner la balle. Une bonne récupération là de Philippe Klein qui passe à Bari. Il y a la peine de Luwadj. Il cherche Luwadj en profondeur. Allez, il faut le provoquer. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Le second poton là-bas peut-être. Il est embarqué. Ah, dommage. Aïe. Qui cherchait Luwadj. La défense qui n'est pas très rassurante quand même. Je rappelle qu'il y a un petit problème technique. On n'a plus le chronomètre à l'affiche. Mais on va vous le dire. On joue la 67ème minute actuellement. Et toujours un but à zéro pour Agno. Qui joue à 11 contre 10 joueurs. Sarguminois. Suite à l'exclusion un peu plus sévère de Manu Serratti sur un pénalty. Son récupération qu'on pourrait qualifier d'imaginaire. Allé, Philippe Klein. Manchère Moran. Tout à fait. Un pénalty généreux. Allé, Serratti. Non, c'est une très bonne. Trois contre deux. Strel. Allé, Embarki qui cherchait la profondeur. Strel. Bah oui, avec tout le but. Strel intercepté par la Manu. Attention, ça sent le chaos là. Surtout pas prendre ce second but. Mais oui, qui est monté. Kateb qui n'est pas signalé en jeu. Sans doute Kateb au second poteau. Alors, c'est trop nardique. C'était élevé plus haut que Yilmaz. Alors qu'on peut faire aussi également un petit coucou à Adol, qui me suit. Tout à fait, Adel Gendès. Adol, qui rejoue vers son gardien. Adel Gendès qui est bien sûr de tout cœur avec cette équipe sarguminoise et qui fera son grand retour demain avec l'équipe réserve qui se déplace à Romba. On attend un grand Gendès demain à Romba pour un match compliqué. Il va falloir des guerriers. Ça va être très difficile pour l'équipe réserve. On peut compter sur le coach Benachur pour rameuter ses troupes. On va les rameuter comme on peut. Mais c'est des joueurs qui sont maîtres de leur destin. C'est des joueurs qui sont acteurs avant tout. Un coup franc pour les sarguminoises. Yilmaz, il faut la mettre dans la surface. Cette balle. Yilmaz, un long ballon pour Dekun peut-être. Qui dévie. Alouage aussi. L'habite ne branche pas, bien sûr. Pas évidente du tout. Avec un arrière au duel. On peut dire qu'il n'y avait pas faute. Non, il n'y avait pas faute clairement. Après, c'est sûr que côté sarguminois, maintenant, on va se laisser tomber en espérant que monsieur l'arbitre soit aussi généreux qu'il a été avec les joueurs de Dagnon. Attention, le joueur de Dagnon. Qui est dans le ballon. Cherieff. Et oui, Kataïeb en jeu. En jeu de Kataïb, oui, bien sûr. Toujours les trois joueurs. Sarguminois, l'échauffement. Tazka, Wengerth et Misri. 70e minute de jeu. Le chrono est revenu. Et toujours 1-0. Attention, un gros pressing pour l'Ouadge. L'Ouadge pour Embarki. L'Ouadge à nouveau. Il est passé, l'Ouadge. Ça combine bien. Il y a côté droit, il y a Barry. Peut-être côté droit, il y a Barry. Allez, Barry, le bon contrôle. Le contrôle un peu trop fort. Dommage, dommage. Il y avait un bon coup à jouer côté sarguminois. Et là, il y a une balle un peu forte de l'Ouadge pour Barry. Contrôle peu évident. Terrain un peu bosselé quand même. Et récupération d'Agnon. Et zé, Kataïb, Kataïb. Oui, il y a une faute d'Adrien. Petite faute d'Adrien. Faute intelligente d'Adrien sur Giezhi. A 35 mètres du but. Ça permet au bloc de revenir. Et surtout d'espérer encore. Et Missélie, vous ne le voyez pas à l'écran. Mais Missélie qui s'apprête à faire son entrée. Donc un joueur à vocation offensif. On n'a plus trop le choix contre les sarguminois. Pour perdre, que ce soit 1 ou 2-0. C'est pareil. Voilà. Essayez de revenir au score. Allez. Gorr, on fait tourner. Cherieff. Bey. Falk. On se trouve facilement maintenant. Le ballon récupère par Luadge. Luadge, Barry, Luadge. Strel. Bon contrôle de Strel. Pour Embarki. Allez Embarki. Entre les deux défenseurs. Ouh là, ce n'est pas un cadeau cette passe. Pour Embarki. C'était plus un tir de Embarki. C'était vraiment pas un cadeau. Embarki qui est resté vigilant là-dessus. Heureusement pour Agno. Un mari-réflexe d'Embarki. Parce que le pressing d'Embarki. D'accord. D'accord. Falk. Cherieff. Attention, la tension, ça combine là. Récupération. De Koun. De Koun. De Koun qui se sort là du pressing de Chéri. Il y avait même un 2 contre 1. 73ème minute. Corner pour Sargumin. Strel va l'effectuer. Retient sans souffle. Côté supporter Sarguminois. Corner de Strel. Non ! Embedé. Bien sûr. Superfisque de balle d'Embedé. La but laisse l'avantage. Devant la pression de Karajer. Qui relance calmement côté gauche. Cherieff. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace maintenant. Entre les lignes. C'est sûr. Barry qui continue à galoper et hors-jeu là Mastronardi signalé hors-jeu alors qu'il y a le premier changement là côté Sargueminois avec la sortie de Barry c'est Barry qui a beaucoup de données 74ème minute il reste un quart d'heure sans les heures de jeu et on va prendre des risques côté Sargueminois pas très content Barry de sortir on le comprend on faisait son match mais il faut comprendre les choix du coach quand l'équipe est menée même à 10 on est obligé de prendre des risques il y a aussi un changement avec la sortie du numéro 10 score qui est remplacé par Loison le numéro 12 Loison Nicolas et de coup une prise en sandwich l'arbit ne siffle pas tête de Loison attention à Philippe Klein qui arrive un peu en retard et qui revient sur lui-même avec Heinrich lent ballon et qui trouve facilement Mastronardi seul attention à l'épasser bon retour de Klein Adrien Dekun Dekun qui petite roulette là revient Adrien sur le côté jusqu'à Strel Strel il faut prendre de la vitesse Strel qui est passé une fois deux fois c'est Célia qui voulait remiser c'est ce que les joueurs réclament à fort juste titre et qui est en train de faire c'est ce que les joueurs réclament et qui est en train de faire c'est ce que les joueurs réclament c'est ce que les joueurs réclament de risque un peu court l'ouage mais il le récupère petit pont l'arbitre ne dit rien Shérif Heinrich qui revient sur Loison Loison côté gauche pour Velflin Alamaoui on fait tourner là et en même temps Colmar qui vient d'inscrire le troisième but contre Osserre la surprise qui mène contre le leader trois buts à deux Colmar Osserre qui n'avait jusqu'à là perdu qu'un seul match il me semble Abyssaïm 1-0 on l'a IBD attention ils sont pieds droit Carrière Orgeu Orgeu qui revient position d'Orgeu Antage qui n'a pas profité à la défense sargominoise à la vitesse On va chercher la tête Tim et on trouve directement UBD Allé 77ème minute il faut tout donner ne pas avoir de regrets Très difficile à 10 Courir après le score Et après le ballon Et il y a des possibilités encore Même à 10, même à 10 Sargumin peut revenir au score Parce qu'Agnos aujourd'hui est bonne à prendre Klein côté gauche Klein à Strel A la lutte avec Falk Strel, il faut venir l'aider Philippe qui n'est pas bien placé La Philippe Strel On est mal placé là Côté Sarguminois Oui la retouche La retouche Falk 6 mètres L'arbitre Qui décide De donner le ballon à EBD EBD lui A prendre bien sûr son temps Pour dégager Son équipe Et EBD qui dégage Shérif contrôle Dans les pieds de baie Une baie Cherche Völflin côté gauche Gezi qui n'arrive pas trop bien à contrôler Une, deux, quatre Etep Gezi Ou la carrière Qui intervient heureusement Carrière autour d'un gros match encore Comme à son habitude on peut dire Et Miscelli Qui repart balle au pied Klein Pour Miscelli C'est lui qui passe à Adrien Un ballon profondeur d'Adrien pour l'ouage La lutte avec Alamahoui Alamahoui Costaud C'est Cargalli Et Erdogno Quand même un cran en dessous Attention Attention C'est à Katheb Un 4ème côté droit Côté gauche Tout seul Deuxième but Voilà le deuxième but On est puni sur Adrien On est puni sur Adrien Il y a un bon travail Le bon travail que Thédois Et d'allant donner dans le dos du Klein Katheb Qui ajuste Et qui décale parfaitement dans l'axe Plein axe Et sué Ce numéro 14 Qui venait de faire son entrée Il y a quelques minutes Je crois un quart d'heure, vingt minutes Deuxième but D'Agno Là on peut dire qu'à 10 minutes du terme La baisse est quasiment dite La baisse est quasiment dite Pour des joueurs sergueminois Les joueurs sergueminois Qui ne méritent vraiment pas ça Au vu des soixante premières minutes Dans le football tout va très vite Alors qu'il y a un changement là Pour Aguenot L'entrée du numéro 15 Imps Qui est venu en début de saison En provenance de Schildingheim Et qui apparemment Va y retourner Pour la saison prochaine D'après mes échos Attention, attention Attention à ne pas prendre l'eau Oui, car arrière C'est bien C'est bien Allez, Louadj Proustrel Il s'est dit Il a cherché à laisser passer le ballon Il a contre La faute Ou la grosse faute Et l'arbitre qui met à nouveau le rouge Non, non, non Il y a Quatre en rouge À un moment donné C'est bon Alors je veux bien respecter l'arbitre Mais quand même Il faut respecter également les joueurs Un carton jaune Un carton jaune aurait été Je pense Je pense Largement suffisant Surtout lui La physionomie du match C'était une rencontre Ouais, c'est une rencontre qui s'est dérangée Dans un très bon état d'esprit Tout à fait Il n'y a rien à dire Deux équipes qui se respectent Il n'y a aucun problème Deux rouges C'est quand même dur Deux rouges Même si cette faute là C'est On peut dire qu'elle est dangereuse Il arrive en retard Pieds tendus Enfin jambes tendues Sur la cuisse de son adversaire Je pense que voilà Vu le score Il reste quelques minutes Il reste une dizaine de minutes Il faut arbitrer aussi parfois dans l'esprit C'est clair On doit toujours suivre A la lettre Bien sûr Surtout que notre ami Monsieur Landry N'est pas exempt de tout reproche 2-0 2-Rouges Sébastien Meyer là Hors de lui Et on peut le comprendre Lui qui a pourtant l'habitude De pas trop contester les décisions arbitrales Pour qu'ils soient dans cet état Je peux vous dire Que ça en dit long Bien sûr Ce qui fait que l'équipe préserve Va perdre encore 2 joueurs Et surtout qu'il va falloir se déplacer Prochain match Non c'est la réception De Thionville De Saint-Louis L'équipe première Qui reçoit à Thionville C'est compliqué également Mais bon Alors Krosser vient d'égaliser face à Colmar Ce qui est plutôt bon pour nous Chez Thionville Qui mène à Thion 2-1 De 1 Reprennent l'avantage Chez Thionville Forbach toujours 0-0 Et Zaki mène toujours à Saint-Louis 2-0 Là je pense que Seb va effectuer un double changement On voit Enger et Tasca Qui s'échauffent Il ne faudrait pas prendre une valise non plus A 9 Le football va très très vite d'un sens comme dans l'autre On voyait bien les Sargouminois Vérir Créer petit exploit On l'entremalait Cet exploit Ils ont eu pas mal d'occasions Et le pénalty Les cartons rouges Décidé autrement Et là Deuxième carton rouge C'est quand même un coup dur Même si les joueurs en question On le voit sur les images Sors sur blessures C'est comme je dis C'est quand même une faute assez dangereuse Bien sûr Espérons que ce ne soit pas grave Pas trop grave Pour les joueurs dans le tableau C'est pas qui c'est le joueur ici Je sais pas Le fling, l'arrière latéral Le numéro 3 Qui m'a dit directement en vestiaire Donc on sait pas trop ce qu'il a C'est jamais bon pour le rapport ça Quand un joueur se fait évoquer Sur Sivière Alors que les Alsaciens Nous on va jouer à 9 Mais les Mourad Elles vont jouer à 10 Parce que le coach a fait les 3 changements Tout à fait Le coach qui a effectué les 3 changements Donc Ca ne change pas en fait En gros Il y aura encore plus d'espace Ca 10 contre 9 Et pourquoi pas On l'a déjà fait 86ème minute 2-0 Mais il y aura déjà des arrêts de jeu C'est bien C'est bien mal engagé hein Quand même Surtout que que Seb hésite entre rentrer un défenseur sortir un attaquant je crois qu'il est un peu perdu là, il ne sait plus trop quoi faire il regarde, c'est on peut le dire, il a le cul entre deux choses ah oui c'est sûr, c'est pas évident je joue le 86ème qui n'a pas d'apport offensif sur le vent non non on a rentré Miss Ceddy oula, attention il a un peu les passos mais des coups qui récupèrent cherchent Mbarqui qui est pris, Cheriev qui récupère le ballon qui renonce avec Falk un riche et Mastronardi récupération Cercal Dimas qui a cherché l'autre côté Klein aller demander le ballon là côté Sarguénois on va Miss Celi qui décroche et Louage c'est pas compris là avec Mbarqui carrière petite faute allez Mbarqui il faut tenter Mbarqui il faut tenter la voler il a raison il tente la voler Mbarqui 88ème minute 2-0 pour Ragno ça c'est une chose mais aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est surtout l'expulsion de deux joueurs qui manqueront lors des matchs à venir bien sûr qui sont la réception de Saint-Louis puis le déplacement à Nancy surtout que la firmerie est déjà bien pleine ça va être dur à gérer mais bon aller très bonne ou là il faut y aller la Flo Flo qui attend un peu trop longtemps alors va-t-il mettre le rouge monsieur l'arbitre non non je ne pense pas il n'y a vraiment pas de tension bon surtout être maître de soi on attend sur les dernières minutes donc c'est Béla qui reste au sol surtout pas prendre le troisième but ou bien on ne peut pas prendre de cartes en rouge 89 minutes on joue au côté droit avec Anerich Anerich qui n'est pas attaqué dedans qui va monter sur les sites 1-2 centre de Anerich contrer et Corner Corner 90ème l'arbitre qui regarde sans chrono c'est passé qui va laisser beaucoup de temps même si au moins 5-6 minutes entre les cartons les deux trois changements de tableau là-bas qui irrite du cuir mais c'est qu'il monte attention le petit 1-2 encore cherchait Chiriev en 1-2 et attention Trimborne foot sur Trimborne il n'y a pas d'ordre l'arbitre insistant non non l'arbitre insistant il est quasiment levé à Corner lui mais bon il est peut-être en avance allez il faut rester dans le match il ne faut pas parler avec le corps arbitral il ne pourra plus revenir sur leur décision voilà Asherl qui cherche et l'ouage interception de Falc attention il n'y a pas d'enjeu Kataïb Kataïb qui court Kataïb 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 voilà mais nous faire une Thierry Henry mais n'est pas Henry qui veut tout à fait et très bon pour notre ami Carrière alors qu'on est dans le temps le pressing attention Miss Cédi ouais Miss Cédi qui s'extirpe du marquage Mbarkey Philippe Klein attention Ims là qui partait au but Isseli pour Isseli qui voit la tête de Louage bien servi Louage Louage la sortie des BD qui a le compte favorable BD ouais Louage qui l'a le compte favorable récupération des jouets de Dagnos on voit les Sarguemino même à neuf qui sont encore dangereux bien sûr dire qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de regrets avec Carrière Carrière Riche côté droit qui monte attention attention au second poteau là Serkan Yilmaz 6 mètres bien sûr Yilmaz Allez 92ème quasiment 93ème minute et Kateb qui reçoit le ballon côté droit Kateb qui renverse tout vers Mastro Nardi repit dans l'axe bien sûr Pastrel Carrière une nouvelle fois Carrière pour Mbarkey 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 qui va tenter seul avec la tête de louage à gauche dans le dos dans le dos dommage dommage les joueurs qui ont fait beaucoup beaucoup d'efforts on peut saluer la prestation des faillanciens c'est dû attention il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'enjeu Yilmaz qui revient comme un Baudial attention qui sauve cette frappe de ce numéro 12 c'est Yilmaz c'est Yilmaz qui frappe attention Kateb Kateb ouais Carrière ouais la puissance de Carrière vraiment Carrière vraiment qui aurait été pour moi voilà l'homme de ce match attention on perd beaucoup de ballon là attention on est proche du troisième but d'Agno l'arbitre pour l'instant qui ne regarde pas son chrono donc on va laisser encore quelques instants Misséli 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 qui attend Strel là côté Noir peut-être une dernière occasion Aller Louage Louage Faute sur Louage ça sera sans doute la dernière occasion Sargominoise 94ème minute coufran à 30 mètres plein axe Louage qui va tenter la frappe Aller Louage Carrière lui qui est resté Derrière Kylian et Ilmas de Monté Aller Dekun Embarki Louage Je vois bien Embarki et la frappe contrée d'Embarki et on va se quitter là voilà 2-0 On se quitte là Rulieu sur le score de 2 buts à 0 pour Agno Mon premier but inscrit enfin on peut dire il y a 2 buteurs Monsieur Landry et Kateb et le second but par Mastro Narvi donc que de regrets pour les Sargominois qui ont fait le boulot mais voilà malheureux par rapport à des décisions une défaite amère pour les Sargominois qui ne méritaient certainement pas ça et qui peuvent malgré tout sortir la tête haute mais lorsqu'on joue une place pour le maintien la chance souvent tourne en faveur des équipes qui jouent eux le haut de tableau elle nous fuit la chance nous fuit et voilà unième défaite ça va être difficile à gérer voilà les joueurs n'ont pas à rougir de leur prestation donc on se quitte à Sirulio 2 à 0 ici à Agno pour Agno on se donne rendez-vous donc le samedi 25 dans deux semaines tout à fait dans deux semaines contre Saint-Louis Saint-Louis donc à samedi le 25 contre Saint-Louis merci à tous de nous avoir suivis merci Rulio merci Mourad et puis bonne chance pour demain à Romba merci ciao 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 ous-titrage ST' 501